Ok, donc aujourd'hui à nouveau un épisode de AI's Hit, on va à nouveau comprendre, tenter en tout cas de comprendre les capacités de l'AI pour la photo, on va se focaliser sur l'histoire et le profil d'un photographe connu du passé ou du présent, et comme la semaine passée on va essayer de découvrir ou de découvrir quelqu'un qui a marqué son temps, ou qui le marque encore. Donc pour cela on demande à l'AI de nous expliquer pour le pire, ou plutôt pour le meilleur si on peut quand même espérer un peu, mais sentez-vous libre d'aller consulter les meilleures sources pour voir si tout cela est vrai ou fait sens, et à nouveau je vais utiliser OpenAI, donc d'AI pour les illustrations et OpenGPT, et un petit peu de mid-journée comme la dernière fois pour comparer. Donc quel est ce photographe ? AI, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, donner quelques infos sur sa bio ? Il est un photographe japonais connu pour ses paysages marins et ses photographies architecturales. Il est né à Tokyo en 1948 et a étudié la politique et la sociologie à l'université Rikyo avant de se rendre aux Etats-Unis en 1970 pour suivre des études d'art à l'Art Center College of Design à Pasadena en Californie. Il a commencé sa carrière en tant que photographe commercial à New York, mais s'est rapidement tourné vers la photographie d'art. Sa série est la plus célèbre et seule de ses paysages marins, dans laquelle il photographie la mer à différents moments de la journée et en différentes saisons, avec l'horizon toujours parfaitement à niveau. Il a également une série de photographies architecturales, dans laquelle il capture les lignes et les formes de célèbres bâtiments et monuments du monde entier. Il continue de travailler et de présenter ses photographies à l'international. Ok, donc je ne sais pas si ça vous a donné un petit peu plus d'infos, et si vous avez deviné qui ça peut être... Tadam ! Hiroshi Sugimoto ! Donc, bon ben voilà. Est-ce que Haï, tu peux nous en dire plus sur son style ? Un des éléments clés qui distingue le travail de Sugimoto et celui d'entre un photographe et son utilisation d'expositions longues. Pour sa série de paysages marins, il utilise des expositions qui peuvent durer plusieurs minutes, ce qui lui permet de capturer la mer dans un état de flux constant, créant un sentiment d'éternité et de sérénité dans l'image finale. Oui, alors on voit bien qu'à nouveau la Haï. Toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'il nous rend, comme les semaines d'avant, rien de bien particulier. C'est peut-être un peu plus stylisé aujourd'hui. On retrouve bien ces longues expositions, ce style assez épuré qui pourrait ressembler à Sugimoto, effectivement. Comme les fois à l'avance, on commence à deviner quelque chose. On voit bien qu'il y a une certaine, entre guillemets, compréhension du photographe et de son style. Continuons. De plus, dans sa série de photographies architecturales, il se concentre sur les formes géométriques et les lignes des bâtiments et souvent enlève tout signe de présence humaine, donnant au bâtiment un sens de monumentalité et d'éternité. Il photographie également les bâtiments à différents moments de la journée et de la nuit, ce qui peut changer l'apparence du bâtiment. Oui, donc à nouveau, intéressant sur ce coup, j'ai massé la représentation, à nouveau dans un style qui peut correspondre à Sugimoto. Il y a vraisemblablement quand même une inspiration théorique sur l'image de gauche. On voit bien ces lignes fuyantes, cette stylisation, comme on l'avait aussi un petit peu sur l'image d'avant et les images de présentation au tout début. On voit qu'il a utilisé, il a fait recours à deux images pour expliciter entre journée et la nuit sur l'image de droite, ce qui est assez intéressant, avec des cadres, donc avec une pseudo notion de diptyque. Voilà ce qu'on peut remarquer, mais sinon, effectivement, il y a une petite vraisemblance du style. Un autre aspect qui différencie le travail de Sugimoto et son utilisation du film noir et blanc, qui donne à des photographies une qualité intemporelle classique. Il imprime également ses photographies à l'aide de techniques traditionnelles de chambres noires, ce qui donne des impressions avec une riche plage tonale et des noirs profonds. Oui, alors, intéressant à nouveau, on retrouve des images. Avant, on a vu qu'il y avait de la couleur. Visiblement, là, mes mots-clés dans mes recherches ont poussé vers le noir et blanc, vu qu'OpenGPT nous avait parlé de le noir et blanc pour cette partie de son style. On retrouve quand même une petite tonalité dans la balance des couleurs sur l'image de droite, qui est intéressante, une sorte de portrait à la Sugimoto, alors vraiment avec une envie de styliser, de mettre un horizon au milieu du personnage, intéressant. Je ne crois pas que le photographe ait fait ça dans son travail, mais peut-être que je me trompe. Et sinon, c'est cette île qui donne une idée de Japon, d'îlot au milieu d'une mer calme ou à très longue exposition, avec un ciel qui est très profond et qui est un contraste comme ça qui est un peu poussé. Je trouve que ça marche assez bien. Donc voilà, allez voir par vous-même. Mais vu qu'on a une Haï-Hiroshi à disposition, est-ce qu'on pourrait peut-être lui demander un petit travail sur mesure ? Est-ce qu'on pourrait avoir une photo d'un portrait d'un chanteur d'opéra se tenant sur un patio avec une vue sur l'océan dans une maison de designer ? La maison étant à droite et dans le style de Hiroshi Sugimoto. Alors intéressant, là on commence avec les limites journées. Et à chaque fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même un type d'image qui ressort avec Mead Journey, qui est assez... L'outil lui-même ajoute une part de son style. Alors après, il tente peut-être d'imiter, je pense un petit peu quand même, d'imiter, de sortir des caractéristiques du photographe dans ces deux clichés. Alors que Mead Journey semble donner des formes qui sont plus précises, avec une meilleure définition des objets globalement et des espaces, je trouve parfois qu'il impose vraiment son style à lui. En tout cas, un des styles. Parce qu'on retrouve vraiment qu'un peu comme la semaine passée, les personnages, la manière de représenter les personnages et les structures est assez similaire. Ces deux images d'après, alors là c'est avec Dali. C'est peut-être moins précis, mais alors là j'ai vraiment plus l'impression... Alors là, tout d'un coup, quand on compare, on a plus l'impression que cette intelligence artificielle, que cet outil-là comprend plus les caractéristiques du style de Hiroshi, Sugimoto. Avec la composante de mettre la maison à droite, bon, je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment pris. Mais est-ce que ce sont des chanteurs d'opéra ? On peut aussi repenser aux deux images d'avant, de Mead Journey. Ici, il y a un peu plus... Les autres m'avaient l'air un peu caricaturels, un peu plus caricaturels, un peu plus neutres. Là, on pourrait plus imaginer des artistes que des guerriers, par exemple. Et sur ces deux derniers clichés, même chose, avec des ajouts de composantes. Alors la maison à droite, visiblement, quoi qu'elle ait peut-être... Peut-être qu'il l'a compris à droite des sujets. Ça, c'est une possibilité, effectivement, donc à gauche pour nous. Et le patio, bien à la japonaise, il y a un essai, en tout cas, de stylisation et de localisation par rapport au travail du photographe, avec ces mers, au fond, qui sont assez épurées, ces compositions assez épurées. Donc, à nouveau, je trouve assez impressionnant, en fait, au final. Ce n'est pas très abouti. Mais, ouais, allez voir le travail de Hiroshi Sugimoto, c'est l'occasion d'aller comparer et de voir à quel point... On n'en est pas encore là avec l'AI, mais il y a un petit truc qui commence. Donc, et voilà. ... ...